MSF est présent en République centrafricaine depuis longtemps maintenant et a augmenté son aide à avoir des projets d'urgence pour répondre à la dernière crise. Nous sommes présents sur Bangui, mais aussi dans plusieurs villes, dans l'ouest et dans le nord-ouest. Sur la ville de Bouar, au nord-ouest de la République centrafricaine, de nombreux affrontements ont eu lieu ces derniers mois, forçant les populations à fuir dans la brousse ou à se réfugier dans des quartiers. Dernièrement, nos équipes ont pu directement observer plus de 8000 personnes minorites et musulmanes enclavées complètement dans un quartier avec une impossibilité de sortir pour aller chercher de la nourriture ou pour aller se faire soigner. Ici, on est à la mosquée du quartier Aoussa. Là, on est dans un site où la quasi-totalité du quartier Aoussa dont les musulmans sont réfugiés pour fuir les représailles anti-Balaka. C'est un regroupement avec tout ce qu'il leur reste pour essayer de les mettre à l'abri et de pillage. Nous avons fui les menaces. On nous tue, on tue les gens, on prend leur bien, on ramasse, on saccage. À part ici, tous les quartiers de la ville est saccagée. Nous ne pouvons pas aller à l'hôpital à cause d'insécurité. Il y a des forces négatives qui se promènent avec des armes, des marchés, des armes de guerre. La situation de sécurité a eu vraiment des impacts qu'on peut caractériser un peu notoires sur la population. Ça fait que les gens ne pouvaient pas avoir d'accès facile aux soins. Du fait qu'ils ont peur, les personnes d'un côté avaient peur aussi, et les patients aussi d'un côté avaient peur. Ils sont restés chez eux, ils sont restés dans la bourse. Nous avons reçu beaucoup de blessés. Nous avons des blessés par balle qui avaient entraîné des fractures, des plaies pénétantes du thorax, des plaies pénétantes de l'abdomen. Nous avons choisi d'intervenir à Boire dans l'hôpital sur la chirurgie puisque nous avons des équipeurs spécialisés qui ont déjà pris en charge de nombreux blessés de guerre et que cet hôpital n'avait pas les compétences et l'habitude de traiter ce genre de patients. Aujourd'hui, nous avons reçu un blessé qui a pris une balle au niveau des jambes droites, qui a traversé la jambe droite, qui a presque coupé la jambe droite et qui s'est installée au niveau de la cheville interne de la jambe gauche. Donc voilà, nous l'avons stabilisé. Nous avons beaucoup de difficultés dues à l'insécurité, à pouvoir étendre nos activités en dehors de la ville. Ça restera bien sûr notre prochain objectif dès que les conditions nous le permettront. Merci. Merci.